— Alors, précisons-le pour nos téléspectateurs. Le journaliste, c'est vous, et le truand, c'est lui. Non, parce que... — Merci. — Je sais pas comment je dois vous appeler, alors, M. Hernandez... — Pierrot. — Pierrot. — Pourquoi gros Pierrot ? Pourquoi vous aviez ce surnom ? — Vous étiez vraiment gros, déjà. — Oui. Oui, j'étais gros. — Pourquoi vous êtes toujours accompagné du journaliste qui vous a confessé ? Vous avez peur des médias, non ? — Non, pas du tout. M. Matéi est un ami depuis 20 ans. — Ah, vous êtes un ami depuis 20 ans ? — On s'est croisés dans la vie. — Croisés... — Ah, il faut savoir. On s'est croisés ou on est amis. — Croisés... — On s'est croisés plusieurs fois dans la vie. — Si on voit comment les amis se traitent dans votre livre, c'est pas très rassurant. C'est votre temps où vous flinguez entre vous, donc... À la place de monsieur, je... — Non, non. On s'est croisés. Disons qu'on s'est croisés. — Ce qui fait la singularité de Pierrot, on va dire, monsieur Matéi, c'est quand même qu'il était un homme... Et ça lui a servi, puisqu'il a aujourd'hui 75 ans et il est sur ce plateau, un homme plutôt discret. C'est bien ça ? Par rapport aux autres. — C'était un garçon très discret, très prudent. Je dis qu'il a un côté rustique, c'est-à-dire qu'il a un côté paysan qu'il a gardé. Il était rugbyman. Il était négociant en fruits et légumes. Donc ça lui a permis de vivre sa vie de voyou le soir et la nuit, pendant que dans la journée, pendant de longues années, il exerçait une autre activité. Et ensuite, il a été en cavale, c'est-à-dire en fuite avec des faux papiers, pendant des années, ce qui lui a évité de participer au règlement de compte entre amis qui se sont produits dans le milieu, dans les grandes années où il y a eu des hécatombes qui sont comparables à celles qu'il y a eu dans le passé. Que raconte M. Tellé. Voilà. — Combien de temps de passer en prison, exactement, sur toute votre vie ? — Pas beaucoup. — Mais non. — Six ans et demi. Six ans et demi, sept ans. Allez. — Six ans et demi, sept ans. Grâce, d'ailleurs, à une secrétaire d'État, grâce à Giscard, en quelque sorte, si j'ai bien compris. — Oui, c'est exact. — Vous racontez dans le livre. Expliquez ce qui s'est passé. À ce moment-là, vous êtes en tôle. — Oui. En 1974, M. Giscard d'Estaing a établi les permissions. Il était le premier. Bravo. — Donc la première fois, vous bénéficiez d'une permission. Vous revenez en prison, après votre permission. — Oui. — La deuxième fois aussi. — Parce que je suis en intérim à ma mangue. — Voilà. Et puis la troisième fois... — J'ai décidé de ne pas rentrer. — Voilà. Ils sont cons, à la justice. Ils sont cons. — Ah oui. — Oui ? Voilà. J'ai décidé de ne pas rentrer. — Et là, vous êtes parti en Espagne tout de suite ? — Oui. J'ai fait quelques affaires avant d'en partir. — On peut faire des affaires par téléphone depuis un autre pays. — Non. Non ? Non. — Il faut venir sur place. — Il faut venir sur place, oui. — Alors moi, ça m'a beaucoup amusé, votre livre. Après, on parlera évidemment, parce que je sais qu'on vend... Pardon, hein, mais on vend beaucoup de livres autour de l'affaire Agnès Leroux, cette riche héritière de la Côte d'Azur, voilà, qui a disparu sans qu'on retrouve jamais son corps et qu'on sache vraiment qui l'a tué, même s'il y a un homme en prison qui a été depuis quand même et tout récemment condamné pour cette disparition. Vous essayez de le disculper grâce à votre livre. En tout cas, si ce n'était le but, c'est ce qu'on peut lire dans la presse en ce moment. On y reviendra tout à l'heure, parce que moi, je trouve que c'est pas l'essentiel du livre. Ce qui m'amuse plus, c'est votre parcours. D'abord, comment vous êtes devenu truant, hein, pardon ? Si le moindre mot qui vous dérange, surtout, vous me le dites. — Vous pouvez être le genre. — Non. Non, il n'y a pas de problème. Moi, je coupe, je... Hein ? Donc comment vous êtes devenu truant ? Moi, j'ai cru comprendre, mais là, vous allez me dire si c'est vrai ou pas, parce qu'entre les mots, que Fiao, tout ça, c'est à cause de votre beau-père. — Oui, exactement. Voilà, vous avez trouvé le mot. Je suis... — Parce qu'il faut dire, vous devenez marchand de fruits et légumes. Votre beau papa, lui, il a une entreprise bien plus florissante de marchands et légumes qui cartonne. — Petit à petit, vous vous mettez épousant sa fille à travailler avec lui. Et puis vous décidez, bah, au bon moment, de dire, tiens, finalement, c'est moi qui fais tout le boulot. Je vais créer ma propre entreprise concurrente, donc à celle de votre beau-père. C'est bien ça ? — C'est ça. Non, 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 pas concurrente à celle de mon beau-père. J'ai décidé de m'installer à mon compte parce que je travaillais pour la... Je travaillais dans une entreprise de mes beaux-parents avec une entreprise parisienne. Je faisais tout le boulot. Et j'ai décidé de m'installer à mon compte. — Oui. — Alors je suis allé deux rues plus loin et je me suis installé à mon compte. — Bah donc, quand on est à son compte, on devient concurrent de l'entreprise où on bossait avant. — Non, non, non. J'étais pas concurrent. — Donc, d'accord. — Même deux rues plus loin. Parce que même deux rues plus loin, vous êtes pas... — D'ailleurs, d'ailleurs, devant son magasin, il disait « Allez voir chez les autres, vous verrez. » — Je vous souviens que c'était les anciens noirs, là. C'était les anciens noirs. — Les anciens noirs, là. — Ah oui. Sébastopol, la rue Saint-Denonis. C'était le Léa, là. — Sauf que... Ben, j'ai quand même bien compris. Ça finit par agacer votre beau-père, quand même, cette affaire-là. Et c'est lui qui... Je sais pas s'il met un contrat sur votre tête, mais en tout cas, il tente de vous éliminer. — Voilà. C'est exact. — Mais avant ça, vous n'étiez pas truand du tout, vous. — Non. Non, non. — Non. Alors c'est vraiment un salaud, le beau-père, alors. — Ouais, ouais. On m'a fabriqué. On m'a fabriqué. — Mais vous racontez même qu'il a gardé de l'or de la résistance. — Ouais, les louis. — De l'or anglais, si j'ai bien compris, pour la résistance. Et il a mis ça dans sa poche. — Voilà, oui. — C'est ça. Vous l'avez chargé, le beau-père, là-bas. — Ah, il est chargé. Eux, ils m'ont mollé au charbon. Enfin, je suis obligé de dire la vérité. — Ah ben, je comprends. — Il faut que la vérité éclate, un jour. Il faut que mes enfants apprennent la vérité, surtout. Parce que j'ai deux enfants, quand même. — Alors ça, c'est vrai que c'est un autre aspect du livre. Moi, j'ai vraiment compris en lisant ce bouquin. La deuxième chose que j'ai compris, c'est que ce livre, au fond, vous l'avez pas fait parce qu'il y a un type qui vous a dit « Ouais, c'est moi qui a tué Agnès Leroux ». Ça, c'est vrai qu'on reprend ça dans tous les médias. Non. Moi, j'ai compris que ce bouquin, vous l'aviez fait parce que vous avez envie que vos filles... Je sais pas si vous les voyez, mais apparemment, je crois comprendre que vous les voyez pas. Vos filles, ben, reviennent vous voir. — Voilà. — C'est l'unique but, en fait. C'est de dire « Voyez, je suis pas un salaud comme vous pensez ». C'est ça ? — Voilà. Exactement. — Oui. Voilà. — Et vous pensez que ça va... Elles vous ont contactés depuis que le livre est sorti ? — Non. Elles vont contacter... Tous les 3-4 mois quand elles me contactent, quand même. Maintenant, peut-être, quand elles vont lire leur livre, elles vont savoir la vérité parce que j'ai pas pu leur expliquer la vérité. Vous savez que j'étais inculpé dans le fameux procès de la Frèche Connexion à Marseille qui a fait un scandale. — Alors la Frèche Connexion, ça, c'est peut-être pour moi le meilleur passage du livre, je dois dire. J'aimerais que vous nous racontiez un peu l'histoire... J'ai l'impression de voir un... Pardon, mais un film de Gérard Roury avec Louis de Funès ou Bourville dans une voiture en train de traverser l'Atlantique avec leur déesse, bourré d'héroïnes. Combien d'héroïnes dans votre déesse ? — 80 kilos. — 80 kilos d'héroïnes. Traverser l'Atlantique. Alors j'ai pas bien compris ce qui s'était passé. Il faut que vous me racontiez parce qu'on va faire tout dans le détail. Vous partez avec votre... C'est pas votre femme à ce moment-là encore. C'est votre compagne. C'est pas la même que... — Ah non. — Ah non. C'est la deuxième. — C'est la deuxième. — C'est la deuxième. Vous partez avec elle. Vous êtes tous les deux au volant. Enfin, vous, vous êtes au volant, elle, à côté, j'imagine, de cette déesse. Je fais attention à ce que je dis. Et là, sur le bateau, alors il y a un incendie. Qu'est-ce qui se passe ? — Le bateau brûle. Les voitures brûlent. — Toutes les voitures brûlent. Sauf la vôtre. — Sauf la mienne. — Parce que... Alors expliquez pourquoi la vôtre ne brûle pas ? — La mienne ne brûle pas parce que je vais vous expliquer. Quand ils ont annoncé le feu, j'étais sur un cargo espagnol, un petit cargo, 45 passagers et 45 voitures. Et quand ils ont annoncé le feu, tout le monde s'est affolé. Et moi, je suis monté sur le poc avec un incendieur. Et voilà, j'ai donné un incendieur marin, un gradé marin. Et ils ont protégé ma voiture. Et je me suis retrouvé avec ma voiture sur le bateau. — Combien... Vous avez dit combien il y avait d'héroïne. Mais combien ça coûtait, ce que vous transportiez, cette héroïne ? Combien vous l'avez revendue ? On le sait plus tard dans le livre. — À ce moment-là, c'était moins cher que maintenant. — C'était combien, à ce moment-là ? — Je sais pas. À cette époque-là, on ne parlait pas d'anciens francs. 2 millions de francs. Allez. Un million et demi. 2 millions. On ne le coûtait pas plus, l'héroïne, plus grand. Dans les années 70. Alors maintenant, ça me voit plus. — Vous aviez conscience, évidemment, en faisant ça, que c'était quand même terrible. Parce que cette héroïne, on ne savait pas ce que ça allait devenir, que ça allait peut-être tuer aussi. — Non. C'était pour les Américains, hein. C'était pas pour les Français, hein. — Oui. Evidemment, plus comme ça. — C'est pas. — Alors bon, continuons le voyage. Vous êtes sur ce bateau. Vous réussissez à sauver la déesse. C'est la seule voiture qui sort à tact du cargo. Là, vous arrivez où, alors, quand le cargo... — Nous avons débarqué à Veracruz. Et de Veracruz, je suis parti aux États-Unis. Voilà. — Sur le bateau, sur le livre, c'est raconté. Toute l'histoire est racontée. Elle est véridique. Elle a été contrôlée point par point. — Ça, c'est intéressant. Alors comment vous avez contrôlé ce que vous raconte Jean-Pierre Hernandez ? — Vous parliez tout à l'heure de l'affaire Leroux, qui, évidemment, fait les titres de la presse. — On va y venir. — Ça m'a un petit peu attristé parce qu'il y a d'autres choses dans le livre et que ce qui m'intéressait, c'est aussi le reste. Et il est vrai que quand Jean-Pierre Hernandez m'a fait cette confidence sur l'affaire Leroux, j'ai voulu explorer sa vie et passer sa vie au tamis, j'allais dire, pour voir s'il était crédible, au moins jusqu'à cette affaire-là, qui est plus difficilement vérifiable. Donc j'ai contrôlé, effectivement, moi-même par des gens que je connaissais et puis ensuite en le confrontant à des gens, c'est-à-dire en le confrontant à d'anciens voyous, de sa génération, à d'anciens flics, de sa génération, à des avocats, de sa génération. Voilà. — Ça veut dire que vous ne croyez pas tout ce qu'il dit, évidemment ? — C'est pas ça. C'est que pour exploiter... Non, c'est pas ça du tout. — Ah, bon. — Pour raconter... — Enfin, vous ne faites pas une confiance à Vogue ? — Non, bien sûr que non. — Non, bien sûr que non. — Si vous dites oui, vous, aujourd'hui, vous pouvez nous faire une confiance à Vogue. — Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Mais le problème, c'est que quand vous allez parler d'une histoire aussi grave que l'affaire des casinos de Nice... Moi, j'ai interviewé Jean-Dominique Fratoni quand il était en cavale, lui aussi. Bon. Donc je connaissais un peu le dossier. Pour apporter une information aussi importante, je suis journaliste, il fallait que celui qui porte cette information me semble tout à fait crédible sur l'ensemble de sa vie. Voilà. — Alors laissons Nice de côté pour l'instant. Continuons notre voyage aux États-Unis. Là, je lis à mon premier geste sur le sol américain, c'est l'envoi d'un télégramme à Marseille. Marie est inscrite à l'université de Floride. Ce qui voulait dire... — Pour faire avoir que j'étais rentré aux États-Unis. — Avec la marchandise. — Voilà. Bon. Le but du voyage, c'est New York. Et alors là, il y a des voitures qui vous escortent. Vous racontez le portail d'une grande ville qui s'ouvre. Vous dites que vous repartez avec votre Citroën Superdé farcie de dollars. 2,4 milliards de l'époque. 4 millions d'euros aujourd'hui. En gros paquet de billets de sang. On vous ramène jusqu'à l'hôtel. Et là, il s'agit évidemment de faire la traversée dans l'autre sens, avec tout cet argent. Vous nous n'avez pas dit d'ailleurs où était cachée l'héroïne. C'est écrit dans le livre, mais pour nos téléspectateurs. L'héroïne, où elle était cachée, elle allait ? — Dans des doubles planchers. — Dans des doubles planchers. C'est tout bête, quand même. — Ah oui, c'est bête. Il fallait y penser. — À l'époque, oui, évidemment. Aujourd'hui, ça nous paraît bête. À l'époque, évidemment, c'était... — Ah, maintenant, il s'avoussait. Je vous le dis de suite. On ne saurait plus. — Je vous rassure, je ne vais pas essayer demain. Et là, alors, moi, la question que je me pose, c'est que finalement, vous êtes un homme terrible. Parce que ce que vous faites, il faut quand même le dire pour nos téléspectateurs, c'est pas recommandé, c'est terrible, c'est illégal. Enfin voilà, je prends toutes les précautions d'usage et précautions nécessaires. Mais au fond, finalement, vous n'êtes pas totalement malhonnête non plus. Parce que moi, à votre place, franchement, une fois que j'aurais fait tout ça, réussi à sauver la bagnole du feu sur le cargo, réussi à toucher les 4 millions d'euros, moi, j'aurais disparu. Je serais jamais revenu en France avec l'argent. — Oh là là ! — Et il serait plus là ? — Je serais certainement plus là. Bravo, M. Zemmour. — Oui, ah ben ça, c'est le Claude Zemmour. — Le Claude Zemmour, oui, oui. — C'est le Claude Zemmour qui est au courant. C'est le Claude Zemmour. — À aucun moment, à aucun moment, ça vous traverse l'esprit. — Ah ben non, c'est M. Ruquet. C'est une époque où il y avait un milieu. — Ah ! — Il y avait un vrai milieu. Vous comprenez ? Disparaissez avec une voiture comme ça, il y a un moment où je ne serai plus là, comme a dit M. Zemmour. — Bon, donc vous ne commettez pas, on va dire, cette imprudence. Et il s'agit de revenir, reprendre à l'envers le trajet allé, dangereux. Alors, point interrogation, est-ce qu'il ne faut pas passer par le Canada ? On est fin décembre, vous dites, c'est le plein hiver, vous oubliez le Canada. Et vous démarchez, les agences de voyage, et enfin là, vous trouvez votre bonheur. Une importante agence italienne qui gère un bateau de luxe. Et cette agence propose une croisière réveillon en Europe, départ de New York, 4 jours plus tard, juste avant la nouvelle année que vous allez fêter, j'imagine, sur le bateau. Et là, vous dites, il ne faut pas manquer cette occasion. J'invite le directeur de l'agence à déjeuner, puis à dîner, avec une Marie... Alors Marie, c'est votre compagne, hein, provoquante à damner un saint. Pendant le dîner, le gentil Rital a du mal à ne pas se jeter sur elle avant le dessert. Je les laisse ensuite vivre leur vie toute la nuit et pendant toute la journée du lendemain. Pour Marie, ça ne pose aucun problème. Elle est en service commandé. C'est son métier. C'est-à-dire que votre compagne, vous l'aimez ou pas, à ce moment-là ? — Ah oui, je l'aime. — Ah oui. — Oui, je l'aime. — Mais vous lui dites, va sauter le directeur de l'agence. — Va sauter. Non, je vous l'assurais, surtout le retour de nous deux. — Oui, je comprends bien. — Je vous l'assurais, le retour. — Oui, oui, oui. — Non, mais je ne comprends pas. Moi, c'est tout ça que je trouve le plus marrant dans le bouquin. — Mais c'était son métier. Moi, j'ai cru comprendre. C'était son métier. Elle était prostituée. Et voilà. Et vous étiez son... — Tout le monde nous intéresse, c'était son métier, j'étais, comment dire... — C'était son métier. J'étais pas trop jaloux. Non, j'imagine bien. Vous êtes un survivant, alors, aujourd'hui. — Un survivant. Je suis le dernier, un des derniers. — Depuis combien de temps vous êtes, comment dire, rangé des voitures, dans ces cas-là, on dit ça ? — Oh, allez. Disons depuis... 98, depuis que je suis sorti de prison. — Voilà. La dernière sortie de prison, ça a été le moment où vous vous êtes dit... — Bénédictine. — Alors comment on peut vous croire ? C'est ça, le problème ? Je me mets à la place de vos filles, par exemple, puisque c'est à elles, manifestement, que vous vous adressez à travers ce livre. Je me dis, mais est-ce que là, aujourd'hui, il dit la vérité ? — Ah ben oui. Je vais vous dire. Il y a tellement eu des livres décrits, avec des mensongles, sur la fraîche connexion. Voilà. Moi, je suis un participant. Je raconte la vérité, exactement, mon voyage. Je raconte tout mon voyage. Je raconte... Je raconte de mes enfants. C'est dur. C'est très dur pour moi. Bon, je raconte deux histoires. Bon, je raconte l'affaire de Leroux. Mais c'est très dur pour moi. Il n'a fallu que je fasse un livre. Je n'ai pas fait de... Je n'ai pas fait un livre pour gagner de l'argent, M. Riquet. J'ai fait un livre pour dire ma vérité, pour me confesser. — J'imagine que de l'argent, vous en avez. — Jamais. — On dirait ce qu'est-ce que je fais en Orénaud. — Disons que j'ai beaucoup d'amis qui en manquent. — Voilà. Voilà. — Mais dans les films, Gabba, il dit comme vous, j'ai arrêté, puis il reprend toujours. — Ah oui. Oui. Non, non, moi, c'est... Stop. — Enfin, j'ai l'impression aussi, il faut dire que... — M. Zemmour, stop. — Moi, j'ai jamais commencé, vous savez. Donc... — J'ai l'impression qu'en fait, quand vous gagnez de l'argent, vous l'investissiez dans des brasseries, dans des cafés, dans des affaires immobilières. — Oui. Mais j'avais acheté un bar, sûrement. J'avais un bar à midi de montant, en 1970. Voilà. J'avais un bar. — Mais que parfois, vos affaires tournaient mal à cause des femmes ? — Non. Ah non, non. Les femmes ne m'ont pas beaucoup pris de sous. — Ah ben, vous dites, par exemple, à cause de mon divorce, la dernière fois. — Ah, la dernière fois, oui. Mais là, vous parlez de la dernière. Ah, celle-là, oui. — Ah oui. La dernière, oui. — La dernière, oui, elle vous a coûté cher. — Oui. Très cher. — Zemmour Nolo. Moi, j'ai posé des questions qui, déjà, m'amusaient, m'intéressaient. On va parler de l'affaire de Nice dans un instant. Mais un premier mot sur ce bouquin Nolo et après Zemmour. — D'abord, une question préalable. Est-ce que vous m'avez déjà croisé au baron dans une autre boîte, M. Hernandez ? Est-ce que vous m'avez déjà croisé dans une boîte à Paris ? C'est la première fois que vous me voyez ? — Oui. — D'accord. Parce qu'on a eu un de vos collègues, là... — Du gang des postiches. — Oui, M. Belaïche, qui a essayé de me coller sur le dos, que je passais mes nuits avec des très jeunes femmes dans des boîtes. Donc je préfère évacuer ça tout de suite. Parce que maintenant, c'est une légende qui me colle un peu, disons, aux semelles. — Non, non. Moi, dans les boîtes, on m'envoyait pas, M. Nolo. — Très bien. Parfait. Oui, vous étiez très discrète. Deuxième chose, j'ai remarqué que dans votre livre, la plupart des Zemmour qui sont cités sont trafiquants et délinquants. Et ça, c'est un fait. — Absolument. Il y a des statistiques. — Et même, c'était même pas la plupart. En l'occurrence, c'était tous les Zemmour qui étaient délinquants. — C'est de votre famille ou pas ? — Alors c'est... Quand j'étais petit... Parce qu'en fait, ils ont accédé à la célébrité dans les années 70, lors de la fameuse affaire du bar du Télème, qui arrive... L'aîné s'est fait flinguer par les flics, c'est ça ? — Et mon grand... J'allais dire, quand j'étais petit, mon grand-père m'a expliqué que leur père était un petit cousin de mon grand-père. Voilà, c'est ce qu'on m'a expliqué avec un M. Mais en fait, parce que les Zemmour, c'était un nom berbère, et l'officier d'État civil, quand on est devenu français par le décret Crémieux, a mis l'orthographe qu'il voulait. Alors nous, ils nous ont mis deux M, et puis eux, ils ont mis un M, quoi. — Sinon, malgré tous les détails, moi, j'ai un peu de mal à vous situer dans la hiérarchie du crime. — Ah, ça, c'est intéressant, c'est vrai. — Tantôt, on a l'impression... Je sais pas, M. Matény dit que c'est vrai, que vous en rajoutez un peu. Tantôt, on a l'impression, au contraire, que vous minimisez. Alors pour en avoir le cœur de net, je vais vous poser la question suivante. Est-ce que dans ce livre, vous avez caché des faits, des délits ou des crimes qui auraient pu vous valoir de très lourdes peines ? — Ça veut dire oui, ça. — Oui. Franchement, oui. — Bah oui, parce que vous dites que vous avez tué des gens. Donc ça, ça vaut une très grande peine. — J'ai participé à des règlements de comptes. Ça, tout le monde le sait. Je peux pas le nier. — Ah oui, c'était seulement pour tuer d'autres truands. Voilà. Vous avez pas tué des gens innocents ? C'est important de le préciser. — Ni un pain, ni personne âgée. — Non. Mais pour moi, on risque rien. — D'accord. D'accord. — Marthe, vous êtes sauvé. En cas de problème. Mais nous tous, là... — M. Nouveau, je respecte les voyous. Mais les pédophiles, tous ceux qui sont pédophiles, attaqueurs de vieilles, tout ça, là... — Oui. — Il y a des limites. — Ah non. Pardon, pardon. — Vous dites même que vous êtes catholique ? — Oui. — Le problème, c'est que sur les 10 commandements, vous en avez transgressé une douzaine. — Non, mais pour moi, la véritable révélation, en effet, c'est pas l'affaire Agnès Leroux, parce que M. Mettey fait semblant d'être navré que la presse reprenne. Enfin, ça fait partie de son bouquin, je vois. Moi, la véritable... — Je suis pas navré du tout. Je suis très content. — Non, vous dites, il y a d'autres trucs, mais bon. — Oui, oui, il y a d'autres trucs. Absolument. J'aime pas qu'on réduise un livre à quelques pages, non. Voilà. — C'est pas ce qu'on a fait, là. — Absolument pas. — Pour moi, la véritable révélation, c'est que vous expliquez, et ça, ça peut avoir des conséquences, que quand il y a une série de hold-up, on se demandait comment vous faisiez ou comment faisiez vos collègues, en fait, vous aviez la complicité d'employés qui trafiquaient le système d'alarme et ensuite qui le remettaient aux normes, si je puis dire. Vous donnez même le nom de la société, Fichier et Bauche. Donc j'imagine qu'en recoupant les informations, on peut trouver la trace de ses complices. Donc là, vous qui ne balancez jamais, vous êtes... — Non. Non, on ne retrouvera pas. — Comment vous pouvez en être sûr ? — Peut-être qu'on ne retrouvera pas. Ils sont morts. — Ils sont morts ? — Voilà. — C'est pas vous qui les avez tués, monsieur... — Non. Il n'y a pas que des morts, quand même. — Ils sont morts de morts naturels ? — Oui. — Parce que ça, c'est un peu inquiétant. Et qu'est-ce qui a été la limite en ce que vous avez choisi de révéler ? — Ça nous change. Parce qu'il faut quand même dire... Il faut quand même qu'on explique à nos téléspectateurs qu'en ce moment, en période cantonale, on ne peut pas recevoir d'hommes politiques dans ce fauteuil. Et finalement, je trouve qu'on a des gens beaucoup plus francs dans le fauteuil. — Merci. Merci. — Et pourtant, il y a beaucoup d'hommes politiques dans le livre. Beaucoup. — Il y a beaucoup d'hommes politiques. Et je trouve au contraire qu'il est très politique. Mais politique un peu à l'ancienne, quoi. Comme on aimait quand on était petit. Et non, je trouve au contraire que... — Sauf qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est intruant, quoi. Vous êtes intruant, pardon. On est obligés de le dire. Extruant. — Extruant. — Extruant, pardon. Extruant. — Juste la dernière question, c'était comment vous avez fait la séparation entre ce que vous avez choisi de révéler et ce que vous avez choisi de cacher ? Qu'est-ce qui vous a décidé ? — Disons que j'ai... Bon, c'est pas un règlement de compte. Hein ? C'est pas un règlement de compte. Mais c'est que je me suis débarrassé d'un lourd passé pour mes enfants, pour ma dernière femme. Y a pas de raison que des gens profitent de ce que j'ai gagné honnêtement. Et moi, je suis aujourd'hui à 75 ans. Je dis pas pauvre, ni SDF. Mais je règle mes comptes. — Ce serait dommage. — Donc c'est genre la base du règlement de compte. — La base du règlement. — Un mot avant de donner la parole à Zemmour pour expliquer quand même le contenu du livre. Il y a vraiment des moments croustillants, il faut bien dire. Par exemple, ne serait-ce que le procès de la French Connection. Vous racontez les inculpés présents ni tout, crient au complot, ce qui n'impressionne pas l'avocat. — Alors il y a Collard, déjà, à cette époque-là. Jeune avocat, maître Collard. C'était un de vos avocats ? — Non. — Ah. Il défendait qui, Collard ? — Collard, il défendait un inculpé. — Il a dû prendre cher. Il a dû prendre cher s'il avait Collard comme avocat. — Chaffard. — Chappard. — C'était un passeur de drogue qui s'appelait Chaffard. — En tout cas, un avocat adverse de la partie civile, avocat des douanes. Vous en met plein les gencives. Vous écrivez. Il dit qu'il est juste derrière vous quand il réclame des amendes d'un milliard de centimes par inculpé. Il vous réclame un milliard de centimes. Et là, vous dites que c'est tellement énorme que j'enlève une de mes espadrilles bleues, espadrilles de Tollard, et je l'attends au président du tribunal en disant « Tenez, voilà une avance ». Vous êtes gonflé, quand même. — Ah oui. Non, non. Il est derrière moi. Les avocats de la partie civile sont derrière moi. Ils me cassent les oreilles, déjà. Une. Ils réclament 8 milliards. On est 8. Ils réclament 8 milliards. Bon, j'ai quitté la sabbathe, hein. Je lui ai passé une voile à ma compte, hein. — Ah oui. — Votre physique vous a aidé, quand même. — Oui. — Parce que vous avez l'air... Bon, il est rassurant. Il est rassurant, physiquement. — Ils viennent dire qu'il avait une nouvelle femme, Marthe, hein. Je vous le dis. — Ah oui. Mais je trouve que vous l'avez. — Non, parce que si vous... — Merci. Merci. — C'est pas tourner ma neige, ici, hein. Je le dis, quand même, Marthe. — Zemmour. — Écoutez, moi, j'ai... Je disais à Nolo tout à l'heure, depuis que j'ai... Monsieur est rentré, j'ai l'impression d'être dans des films de mon enfance avec Gabin. Et le coup de l'espadrie, c'est vraiment un coup qu'on imagine tout à fait à Gabin dans un de ses films, quoi. C'est assez extraordinaire. — Il a existé, oui. — Et oui. Et deuxièmement, moi, je suis comme mes camarades... Je vais décevoir votre auteur. C'est l'affaire Agnès Leroux, ça m'a pas intéressé du tout. — Bon, on va finir par pas en parler du tout. — Ça m'a cassé les pieds. Je trouve que... Je sais pas si vous... Vous voyez, vous dites sûrement la vérité. C'est en tout cas ce qu'on vous a dit. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai ? J'en sais rien, évidemment. — Alors peut-être... Puisqu'on en est là. Quand même, peut-être qu'il faut expliquer... Et peut-être en demandant au journaliste le plus informé de raconter cette histoire. — Agnès Leroux était donc la fille de la directrice d'un casino à Nice, concurrent du casino Roule. Je vous laisse raconter la suite. — Donc il y avait... — On est en quelle année ? — On est dans les années 70 et 77. La fin des années 70. Donc il y a deux grands casinos à Nice, le palais de la Méditerranée, qui est déliquescent. C'est pas ce qui s'est passé à ce moment-là qui a fait la chute du casino où il allait mal. Et arrive un aventurier, qui est Jean-Dominique Fratoni, qui est un ami d'enfance du maire de Nice de l'époque... — Jacques Médecin. — Jacques Médecin. Et il monte un casino à Nice qui s'appelle le Roule, qui se classe très vite second des casinos de France, après celui d'Yvonne. Yvonne Lébin. Bon. Là-dessus, Fratoni, qu'on a appelé, je le dis assez facilement parce que les journalistes sont flémards, le Napoléon des tapis verts, parce qu'il est Corse. Bon. Voilà. Donc c'est évident. A une ambition pour la ville. C'est de faire, entre guillemets, un Las Vegas européen, c'est-à-dire une capitale du jeu pour concurrencer Monte-Carlo et faire une capitale des loisirs et redonner à Nice sa place de première ville d'Europe du tourisme. — Concurrencer le groupe barrière aussi. — Oui, bien évidemment. Alors à l'époque, c'est sur fond de politique aussi. Il y avait à l'époque Valéry Giscard d'Estaing à la présidence. Il y avait Michel Dordano, maire de Deauville, donc ami des barrières qui étaient des seigneurs casinotiers de Deauville et de Cannes, pan-bis de Cannes. Et les intérêts de Fratoni et ceux des barrières étaient évidemment concurrents. Et par ailleurs, Jacques Médecin, qui était un fort en gueule et assez provocateur, avait quitté le gouvernement de Giscard et leur avait fait un petit peu en bras d'honneur. C'était sa façon de faire. Et donc il y avait une lutte politique et une lutte commerciale sur les casinos. — C'est bien avant qu'ils s'enfuient pour l'Uruguay. — Exactement. Et donc à un moment donné, il y a eu des règlements de comptes politiques. C'est-à-dire qu'on a déclenché une enquête douanière et fiscale sur Nice. Ça, c'est connu. Pour les taper au portefeuille, c'est-à-dire au casino. Bon. Donc Fratoni est devenu un monstre. Je dis pas que Fratoni était un ange. Mais un casinotier, c'est un casinotier, qu'il soit à Deauville ou à Cannes. Bon. Et donc Nice a perdu ses casinos. Entre-temps, le milieu, tout le milieu français, des Zemmour à Paris... Non. Mais c'est vrai. Tout le milieu français... Gaëtan Zemmour à Marseille, Francis van der Berghe, le belge, et également Jacques Ember, tout le monde a voulu manger sur ce gâteau fabuleux qui se présentait, qui était un nouveau Las Vegas. Alors Fratoni a-t-il promis certaines choses à certaines gens ? Il s'est avéré qu'il y a eu... Et la police le savait. Il y avait des négociations dans le milieu. Qui va avoir quoi ? Ça s'est pas soldé par un résultat positif, la négociation. Et il y a eu des règlements de comptes en 77, en série, qui ont commencé par l'attentat contre Jacques Ember, le mat qui est vivant, qui a donné lieu d'ailleurs à un film... Avec Jean Reynaud. Voilà. Donc il y a eu des règlements de comptes en série. Et au milieu de ces règlements de comptes en 77, la fille de Mme Leroux, Agnès, a disparu alors qu'elle avait vendu ses parts du palais de la Méditerranée à Fratoni, c'est-à-dire à l'ennemi juré. Voilà. Donc... Influencé par son mari, quand même, il faut le dire ? Pas son mari, son ex-amant, parce qu'ils avaient des relations très fluctuantes. Un avocat qui s'appelle Jean-Maurice Agnellet. Qui est, aujourd'hui, toujours en prison. Qui est en prison. Depuis peu. Qui a été condamné en 2007 pour la disparition d'Agnès Leroux en 1977. Ce qui fait que c'est une affaire aussi très particulière. Et quand on demande pourquoi des révélations si tard, moi, je... Pourquoi la justice a-t-elle mis aussi autant de temps à trancher dans un problème aussi grave ? Alors, Jean-Maurice Agnellet, parce que, en gros, le témoignage que vous apportez, qui est un pote à vous, qui vous dit, c'est moi qui ai buté, en gros... On ne dit pas buté, d'ailleurs, dans le livre. C'est quoi, le terme exact ? C'est ? Le filet. Qui le filet, oui. Filet, ça veut dire tuer, hein, c'est ça ? Oui. Comment vous dites exactement ? Filet. Allez, filet. Filet. Allez. C'est moi qui ai filé la filerou. Là, il vous avoue ça. Là, pour l'instant, évidemment, vous ne dites rien à personne. Et c'est aujourd'hui que, dans ce livre, vous vous dites, moi, je sais qui a tué Agnès Leroux et comment elle a disparu. Sauf qu'il a pu vous raconter des bobards, évidemment. Non. Vous ne croyez pas. Non, non. Sauf que vous, vous pouvez peut-être nous raconter des bobards au service de M. Agnellet. Ah. Mais moi, non. Qu'est-ce que vous êtes pauvre ? Non, non, non. M. Agnellet, je ne le connais pas. Oui. Je ne le connais pas. Vous ne le connais plus, là. Je ne le connais pas. Il ne m'intéresse pas. Je ne cherche pas à sortir M. Agnellet de prison. Je cherche à dire la vérité que je connais, qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent en France. Il y en a beaucoup, beaucoup. La vérité ? Ah oui. Il y en a beaucoup. Pourquoi ils ne parlent pas ? Ils ne parlent pas. Parce qu'ils ne parlent pas. Parce que j'ai osé. Peut-être qu'ils vont parler d'ici quelques jours. Mais il y a beaucoup de gens, M. Zemmour, qui sont au courant. Au courant. Beaucoup. Beaucoup. Je vous garantis qu'il y en a beaucoup. Le fait qu'il y ait un truand qui ait tué Agnès Leroux et qu'il l'ait revendiqué, il n'est plus là aujourd'hui pour en parler. C'est vous qui parlez à sa place, puisqu'il vous a raconté ce... Enfin, il vous a fait ce témoignage. Ne prouve rien, après tout. Parce qu'il peut l'avoir fait aussi au service de M. Agnellet, non ? Ah. Je ne sais pas. Ah, ben oui, mais... Ça ne prouve en rien son innocence. Moi, je ne dis pas comme je... Moi, je dis ce que... Moi, je raconte l'histoire de mon ami. Oui. Voilà. Je sais où a fini. Donc ça n'innocente en rien, M. Agnellet. Je sais où a fini. Vous êtes d'accord ou pas avec ça ? Oui, oui, non, bien entendu. C'est-à-dire que Jean-Pierre Hernandez dit qui a tué Mlle Leroux. En revanche, le rôle possible d'autres personnes comme M. Agnellet ou d'autres personnes, on n'en sait rien. Vous, vous le savez ou pas ? Oui. Ah. Oui, M. Riquet. Oui, c'est... Je vais vous dire, M. Riquet, quand il y a un meurtre, un règlement de compte, on trouve un couteau, on trouve une pièce au fond de la mer. Alors, est-ce que vous croyez que M.... Enfin, je ne vous défends pas, M. Agnellet, on n'est pas retrouvé une voiture et un cadavre ? C'est très dur à faire disparaître un cadavre. Très dur. Et une voiture encore plus dure. C'est un métier. C'est un métier. Oui, c'est un métier. Vous trouvez toujours aussi rassurant, Marc. Marc est en train de changer la vie. Il a planqué son sac, Marc. Centimètre par centimètre. Alors, c'est une enquête qui a été très mal menée. Je ne veux pas savoir s'il est coupable ou innocent. Innocent, je sais qu'il est innocent. Oui, ça, je sais. Je sais que ce n'est pas lui qui a tué. Qui a tué, non, mais qui a fait tuer. Non. Non plus. Il y a aussi un grand moment quand Jeannot Lucchese vous fait cette confession. Parce que, et c'est là où on est obligé de dire quand même que c'est un livre qui met mal à l'aise quand même par certains côtés. Parce que vous êtes trop rigolo. Oui, on est trop rigolo. Sur moi, je me mets mal à l'aise avec la famille, avec mes amis. Sur moi, avec de la famille à moi, je suis mal. Mais quand Jeannot Lucchese vous dit ça, vous êtes ému, non pas par la mort d'Agnès Leroux, mais vous êtes ému parce que, un, il vous explique qu'il l'a fait un peu à contre-cœur. Oui. Et puis, deux, il n'a pas été payé. Il n'a pas été payé. Alors, le problème, le problème, pas payé entièrement, le problème social des tueurs qui ne touchent pas l'intégralité de leurs honoraires, je suis d'accord avec vous, c'est scandaleusement sous-exploité. On ne parle que de la Libye, du Japon, et jamais de ces problèmes, en effet, très importants. Mais il y a un moment où c'est un tel degré de cynisme qu'on est un peu embarrassé quand même. Et votre livre a des côtés très marrants parce que vous êtes un personnage formidable, vous êtes un personnage de télé aussi formidable. Mais quand même, je vous avouerai qu'entre le trafic d'héroïne et le type qui dit « j'ai tué cette femme » mais à contre-cœur, on sort un peu nauséeux de votre livre quand même. Oui, c'était un contrat. C'était un contrat. Je ne connais pas. Vous me prenez ? Moi, je sais ce que m'a raconté mon ami, je sais où elle a fini, je sais où la voiture a fini, ça je le sais. Et je n'en ai encore pas parlé. Il va y avoir l'épreuve des gens qui m'ont mené à ce rendez-vous. Vous comprenez ? Quand j'ai eu rendez-vous avec Luc Ezi, quand j'ai eu rendez-vous avec Tozy, il y a des gens qui vont être interrogés. Les gens qui m'ont mené sont encore en vie. Vous comprenez ? Ça, c'est sûr. On termine avec Zemmour. Parce que là, pour une fois, j'ai été poli, j'ai laissé la parole. C'est vrai, c'est bien en sorte que vous avez la trouille. Oui, exactement. Alors, moi, je trouve que la phrase qui résume le livre, et qui m'a beaucoup frappé parce que je l'ai noté, c'est... Vous dites à un moment, si les voyous payent parfois pour des crimes qu'ils n'ont pas commis, ils sont souvent mis hors de cause ou même pas soupçonnés dans des affaires où ils sont coupables. Cette phrase est extraordinaire. Non, mais ça, on dit long, d'abord sur la qualité de la police, et on dit que la police française est une des meilleures du monde, alors j'imagine les autres. Et ensuite, sur le rapport qu'on a à l'innocence, c'est-à-dire qu'on fait vraiment des cas d'école presque philosophiques, en tout cas politiques, sur un seul innocent en prison, que c'est un scandale. En fait, ce qu'on comprend en lisant cette phrase, c'est qu'il y a beaucoup de coupables en liberté, et que c'est beaucoup plus important que les rares innocents en prison. Il y a des innocents, M. Zemmour, en prison. Non, non, mais bien sûr, mais vous avez l'air de dire que vous... Oui, oui, moi je connais des innocents en prison. Mais vous avez l'air de dire que ceux qui sont coupables en liberté sont beaucoup plus nombreux. Mais est-ce que vos innocents sont les mêmes que les nôtres ? Je connais des innocents en prison. Alors, il y avait une deuxième chose. À un moment, vous dites, et avec votre ami journaliste, voilà, les années 70, 80 ont été une période de grande violence, de règlement de comptes, etc. Et moi, j'aimerais vous demander, est-ce que c'était plus que dans les années 30 ? Et est-ce que c'était plus que maintenant où on voit, on explique justement qu'il n'y a plus de milieu qui défouraille pour tout et n'importe quoi, et qui se tue ? Quel est le rapport de... Comment on peut hiérarchiser tout ça ? – Vous êtes un journaliste, on s'aperçoit qu'il n'a plus de milieu aujourd'hui. – Oui, non, non, mais bien sûr, je... – Il n'a plus de milieu. – Comment on hiérarchise la violence ? C'est ça que je veux dire. – Ah oui, parce que maintenant, je vais vous expliquer. Maintenant, vous prenez... Je veux vous... Vous prenez une ballade dans la tête pour une cigarette de hachiche, ou pour un kilo de hachiche, ça n'existe pas dans notre table. – Donc c'est beaucoup plus violent aujourd'hui ? – Oui, il y a beaucoup plus de violence aujourd'hui. – Ah voilà, c'était ma question. – Pardon, il existe encore le milieu ? – Non, il n'y a plus de milieu. – C'était remplacé par un autre milieu ? – Non, 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 non. – Dans le cadre... – C'est comme le centre en politique, le milieu. – C'est dur à définir. – Des Zemmour, il n'y en aura jamais. – Des Puyres-le-Fous, il n'y en aura plus de tout ça. – Éric Zemmour demande de hiérarchiser ce qui s'est passé. – Plus de milieu. – Dans le cas des casinos, Lucien Aimé Blanc, qui était patron de la police à ce moment-là, et qui connaissait très bien le milieu, dit... – Il signe la préface du milieu. – Oui, oui, ce qui est exceptionnel, il n'a jamais fait. Parce qu'il sait qui l'était, et donc... – Ancien chef de l'office de répression du banditiste. – Et il a une intuition de ce qui s'est passé à Nice. Donc, ce qu'il dit, c'est que du Las Vegas qu'on voulait faire à Nice, on a fait Chicago. Donc il y avait un gros enjeu, et il y a eu une centaine de morts, au moins. Donc, mais parce qu'il y avait au milieu un gros enjeu. Ce qui se passe maintenant, c'est que sans enjeu, on tue. – Ah, voilà. – Voilà. – C'est ça la différence. – Je ne pouvais pas garder ça dans ma tête, M. Zemmour. – Non, non, mais je comprends bien. – Je l'avais. – Je voulais voir comment vous jugez aujourd'hui. – 2007. – C'est tout. – Je ne veux pas dire, bon, monsieur Vétenant, sur les blocs, sur l'Internet, tout ça, tout le monde dit, ça fait du pognon avec Agnolet. Agnolet, je n'en ai rien à foutre. D'Agnolet, je ne le connais pas. – Alors, des blocs, je m'en fous de tout ça. La seule chose que je veux dire, j'étais très fatigué en 2007. Je n'arrivais pas à évacuer ça dans ma tête. Je tournais, je virais, j'ai perdu ma femme. On m'opérait cinq fois de l'œil. On m'a levé la bésicule. Ah oui, 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 j'étais très fatigué. Je dépressionnais. J'avais deux solutions. À un moment donné, j'ai pensé au pire. Vous voyez, tellement. Et j'ai tourné, j'ai tourné. Et puis, à un moment donné, j'ai appelé quelqu'un à Paris. Voilà comment l'affaire l'État. Il s'est déclenché. Mais si M. Agnolet n'avait pas été en prison, je l'aurais gardé pour moi. – Joseph Lupski, ça vous dit quelque chose ? – Joseph ? – Lupski. Il était venu nous voir sur ce plateau. Joseph Lupski, c'est... – Patrice Sebastien. – Ah, ben, oui. Sacré Patrice. – Je regarde toutes vos émissions, quand même. – Lui, il avait écrit un bouquin qui s'appelait « La cellule de Zarkhan » où on était en plein dans le milieu aussi. C'était valable ? – Non, j'ai pas lu le livre. – Il lise « Pot Polar » dans le milieu, vous savez. – Il lise « Pot Polar ». Qu'est-ce que vous lisez, alors ? Qu'est-ce que vous aimez lire ? Nous deux ? Gala ? – Non, 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 non. À mon âge, je ne lis plus de ses livres. Non, je lis beaucoup d'histoires, des livres d'histoire. Je lis, je m'occupe de beaucoup de sport. – Vous lirez celui de Jean-Pierre ? – Celui-là, il est pour moi, en plus. – Ben voilà, ben, parfait. – Il est très beau. – Ah oui, il y a un massacre, celui de la Saint-Barthélemy. Bon, c'est encore autre chose. – Ça commence par un contrat de néantuteur. – Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. – Exactement, c'est vrai, c'est vrai. On va vous l'offrir, Charlie Neuf, mais en tout cas, votre livret est dans toutes les bonnes librairies, comme on dit, c'est vrai que c'est, voilà, la curiosité est un vilain défaut, elle nous amène évidemment à apprécier ce genre de livre, même si ce n'est pas toujours recommandable. Rappelons le « Confessions d'un caïd » aux éditions du moment. Merci, François Matoly. Merci, Jean-Pierre Hernandez. – Merci, Jean-Pierre Hernandez. – Merci, Jean-Pierre Hernandez. – Merci, Jean-Pierre Hernandez.